Bonjour, donc voici une présentation d'un nouveau produit qui est une poudre étincelle qu'on vient de recevoir, que je trouve très sympathique. Donc ce produit, je trouve qu'il a déjà la quantité plus importante, pas en poids mais en volume, que ce qu'on avait avant, donc pour un prix qui va être je pense légèrement en dessous, identique, sauf qu'il y en a plus, donc c'est toujours intéressant, je parle pas en poids, je parle en volume, mais comme forcément le produit est plus léger, on a effectivement beaucoup plus de produits, donc c'est assez intéressant, et en plus, en volume il me semble que c'est 50 ou 55 ml de volume de ce produit là, donc c'est un produit qui est très léger, c'est d'ailleurs quand je tape comme ça, on voit que, je sais pas si on arrive à voir, mais on voit que ça vole, ça fait comme de la farine, donc c'est ultra léger, donc c'est pour ça qu'en poids forcément ça pèse rien, mais en volume il y en a assez, donc je pense que sur une quantité comme ça, donc j'ai pas encore fait l'expérience, mais sur du papier flash de cette quantité, de cette grosseur, donc si on l'utilise en close-up, je pense qu'on va faire largement entre 40 et 50 utilisations, puisque ça sert à rien d'en mettre beaucoup, ça va créer un effet qui est assez sympa, et bien sûr si vous voulez faire des effets en scène, forcément vous allez peut-être mettre plus de quantité, puisque le papier flash va être plus gros, et forcément vous n'aurez moins. Donc à quoi ça sert la poudre étincelle, ça sert tout simplement à embellir, à mettre un petit peu d'artifice dans vos prestations, si vous utilisez du papier flash, ou ne serait-ce que du coton flash, même dans certains lanceurs, un truc comme ça, s'il y a un petit peu d'étincelle comme un petit feu d'artifice, alors c'est pas de l'herbeur, l'herbeur ça explose, la poudre à étincelle c'est fait pour créer des étincelles, donc ça tombe souvent en cascade, donc souvent on appelle ça des cascades métalliques, donc ça fait joli, voilà, donc ça peut être mis sur du papier flash, ça peut être mis effectivement dans une petite comète que vous lancez, donc hop, il y a le papier flash qui remonte et un petit peu d'étincelle qui tombe, et ça peut être mis plus facilement que l'ancien et je vais vous montrer sur du papier flash directement, c'est-à-dire que vous allez l'utiliser comme du papier flash normal, mais il sera scintillant, donc ça je pense que sur la scène, pour de la scène je pense que c'est beaucoup plus joli, d'ailleurs la preuve, donc j'expliquerai tout ça bien sûr dans une vidéo de l'explication, mais là pour vous le montrer, si j'utilise du papier flash normal, hop, je le plie, je le brûle, bon ben il part comme du papier flash normal, par contre si je prends le même papier flash qui est exactement le même et dessus j'ai mis cette poudre à l'étincelle, donc qui est plus facile à appliquer qu'une autre poudre parce qu'elle est très légère, et bien vous allez produire, c'est pas énorme mais vous allez voir l'effet est quand même différent, hop, ça crépite, donc ça crépite et puis c'est beau, parce que ça crée ces étincelles blanches qui apportent un côté on va dire plus magique, t'as fait une comète aussi ? Il y a ça, j'ai fait une toute petite comète, alors vraiment toute petite, parce que j'ai quasiment rien mis dedans, mais une comète étincelle ici, ça va être dur de l'envoyer proprement, je vais envoyer ça, parce que bon, si elle éclate en haut c'est bien, à mon avis elle va éclater en bas, je vais essayer de l'envoyer vraiment comme ça, mais je suis pas sûr du résultat, mais sur une petite comète, donc qu'avec du papier flash et que du truc, ça va donner ça, je vais essayer d'envoyer correctement, ouais, j'ai envoyé pile poil ici, mais ça fait vraiment une belle petite, beau petit flash d'étincelle, donc voilà, c'est sympa, alors j'en ai refait une puisque le temps que tu filmes, ça l'a fait en haut, donc une deuxième comète, je vais essayer de l'avancer bien droite, donc il y en a très peu dedans, mais c'est pour vous montrer le style d'effet que ça fait, je vais essayer, voilà, donc ça donne ça, donc c'est beau quand même, parce que ça créplique bien, et une qui a exactement, mais alors exactement la même quantité d'étincelle, de produit, peut-être quelques milligrammes près, mais avec du coton flash, très peu de coton flash, je vais essayer de l'envoyer là, je pense que ça va un peu partir dans tous les sens, mais je vais essayer, voilà, ça donne ça, je sais pas si t'as bien arrivé à voir, voilà, donc, ça fait un petit panache en plus, ils étincellent un petit peu en plus, et effectivement, comme tu dis, plus on en met, plus vous allez avoir d'étincelle, plus vous allez avoir de flash, bien évidemment, mais c'est pour montrer en gros qu'en faisant des trucs qui sont quand même petits, c'est-à-dire en quantité, j'en met pas grand-chose, je pense que même pour de la scène, ça suffit amplement, donc même comme vous pouvez voir le papier flash que j'ai fait tout à l'heure ici, c'était très joli aussi. Donc dans l'explication, tu leur apprendras fabriquer du papier flash étincellant ? Donc étincellant, ouais, qui est super simple à faire, et puis des petites comètes comme je vous ai montré là, parce qu'il y a plusieurs montages pour pouvoir faire une comète style qui part en flamme et qui pète, ou qui part directement en étincelle et qui explose aussi, donc après il y a plein de choses en pyrotechnique comme ça qui sont assez amusantes et sympathiques à faire, sans être trop dangereux, parce que ça reste un artifice basique. Donc voilà, donc j'ai trouvé, c'est pour ça qu'on a fait cette petite review, on va dire, cette petite présentation, parce que j'ai trouvé ce produit intéressant, voilà, comparé aux autres, il était intéressant, donc c'était pour vous montrer ça. Voilà, à bientôt ! Merci.